Générique Bonsoir, bienvenue à tous, tout de suite les titres de cette nouvelle édition. Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir, c'est le constat dressé par les ministres des affaires étrangères du G7, réunis jusqu'à ce soir en Italie, une semaine, jour pour jour, après la terrible attaque chimique attribuée au régime de Damas. Les deux tiers des 1500 migrants sans abri au lendemain de l'incendie du camp de Grande-Synthe dans le nord, un incendie provoqué par une bagarre dans l'enceinte du campement. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à Venise, où la star de l'art contemporain, Damien Hurst, vient de dévoiler sa nouvelle exposition, les trésors d'une épave imaginaire. Aucune solution n'est possible en Syrie tant que le président el-Assad sera au pouvoir. Une déclaration du chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, approuvée par ses homologues du G7, réunis depuis hier en Toscane, une semaine après l'attaque chimique de Ransheroun. Pour autant, aucune sanction ne sera prise contre le régime syrien et son allié russe. Une réunion qui survient à la veille de la rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson et son homologue Sergei Lavrov à Moscou. Les précisions d'Alexander Volkers. Mesures de sécurité draconiennes à Luc en Italie. C'est derrière ces murs qu'ont négocié les ministres des affaires étrangères du G7. A la surprise générale, une séance extraordinaire s'est tenue avec les pays arabes et la Turquie. Objectif, créer une large coalition, car le raid américain contre le régime de Damas pourrait ouvrir la voie à une solution politique en Syrie. Il y a un petit espace, il y a une petite fenêtre, il y a une petite porte, elle est très étroite, il faut l'emprunter. Le président américain a fait un virage à 180 degrés. Avant l'attaque chimique de la semaine dernière, Donald Trump s'alignait sur Moscou, laissant faire Damas. Aujourd'hui, Washington prend ses distances par rapport au dictateur syrien. Une chose est sûre, le régime de Bachar al-Assad ne peut plus jouer de rôle politique à l'avenir. Il s'est totalement discrédité avec ce type d'attaques. Les occidentaux espèrent que ces images inciteront la Russie à évoluer vis-à-vis d'Assad. L'objectif est d'aider Moscou à couper les ponts avec un dirigeant qui attaque son peuple avec des gaz toxiques. Les Russes ont besoin d'une issue, nous disons à Moscou, de deux choses l'une. Soit vous continuez à soutenir ce tyran, soit vous travaillez avec nous à la recherche d'une meilleure solution. Autrement dit, une solution diplomatique. Et c'est le deuxième revirement effectué ces derniers jours par les américains. Après avoir mené vendredi une attaque aérienne massive contre l'aviation syrienne, ils annoncent aujourd'hui vouloir revenir à la table des négociations. Le secrétaire d'Etat a dit explicitement que la solution recherchée était une solution non-violente et non-armée. Et nous le soutenons dans cet effort. Rex Tillerson s'est envolé pour Moscou. Il a plusieurs rendez-vous prévus demain. Mais l'espoir de paix est mince, car pour l'instant, le Kremlin n'a donné aucun signe montrant qu'il renonçait à soutenir Bachar Al-Assad. Et il n'est pas exclu non plus que Washington s'illustre par une nouvelle volte-face tant la politique de Trump est imprévisible. En Suède, les aveux du suspect numéro 1 de l'attentat de Stockholm, Rachma Takilov a reconnu devant un juge d'instruction avoir commis l'attaque au camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés vendredi dernier. Cet ouzbeck de 39 ans avait été arrêté quelques heures après l'attaque. La peine de mort encore est toujours appliquée à travers le monde. 1032 personnes ont été exécutées en 2016, selon Amnesty International. Un nombre total d'exécutions inférieur aux années précédentes. Toutefois, l'ONG estime que ces données sont biaisées en raison de l'absence des statistiques officielles de la Chine qui garde farouchement le secret sur le nombre de condamnés à mort dans le pays. L'éclairage d'Alexandre Yenique. Son crime, avoir manifesté contre le régime saoudien. L'imam chiite Nimr Baquer al-Nimr a été exécuté en janvier 2016 avec d'autres opposants du royaume. Et il n'est que l'un des nombreux condamnés à mort mentionnés par Amnesty International dans son rapport pour 2016. Je crois qu'il faut toujours être inquiet face à la paix de la mort qui reste un châtiment inhumain et qu'Amnesty condamne depuis bientôt 40 ans. Il faut être inquiet parce qu'il y a toujours des endroits où périodiquement on revient à la charge, on veut réintroduire, rien n'est jamais gagné. Selon Amnesty, 5 pays totalisent 90% des exécutions. Iran, Arabie Saoudite, Irak, Pakistan et les Chinois qui ne communiquent aucun chiffre. Ce ne sont que des estimations. L'ONG lui a consacré tout un fascicule. La Chine exécute chaque année plus de monde que le reste de la planète. Elle prononce aussi plus de condamnations à mort que tous les autres pays réunis. Mais pour la Chine, toutes ces informations sont un secret d'État. La Chine est vraiment le seul pays à pratiquer le secret total pour les peines capitales. C'est un pays où le nombre d'exécutions est très élevé. Côté occidental, pour la première fois en 10 ans, les États-Unis ne pointent plus dans le groupe des 5 pays qui exécutent le plus. Ce qui pourrait changer dès 2017, car le seul État de l'Arkansas prévoit cette exécution en 11 jours, d'ici à la fin avril. S'il y a moins d'exécutions, selon Amnesty, il y a toujours plus de condamnations à mort dans le monde. Plus de 3000 l'an dernier. En France, la peine de mort n'est plus appliquée depuis plus de 35 ans. Pour autant, la surpopulation carcérale inquiète les défenseurs des droits de l'homme. A Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, l'attention ne retombe pas. 350 surveillants ont bloqué hier l'établissement pour protester contre l'agression de 6 de leurs collègues dans le quartier des mineurs. Je rappelle que la prison de Fleury-Mérogis accueille 4500 détenus pour 2900 places. Une exception en Europe, où le nombre de détenus baisse partout, selon le rapport publié le mois dernier par le Conseil de l'Europe. Le jour d'après, à Grande-Synthe, dans le nord de la France. Les autorités tentent d'organiser dans l'urgence l'accueil des migrants au lendemain de l'incendie qui a ravagé le camp. Un lieu d'accueil qui se voulait exemplaire. Le seul camp d'accueil en France qui soit aux normes internationales avec plusieurs centaines de chalets en bois. Aujourd'hui, 1500 personnes sont à reloger. Les explications de David Arnold. Les pompiers éteignent les dernières flammes. Il ne reste qu'une soixantaine de cabanes sur les quelques 300 que comptait le camp, ouvert il y a un an. Un camp surpeuplé depuis le démantèlement de la jungle de Calais. 1500 personnes vivaient là, des Kurdes et des Afghans en majorité qui attendaient de pouvoir traverser la Manche. L'incendie a débuté hier soir alors que les deux communautés s'affrontaient. Un ballon de foot qui a atterri au mauvais endroit, des insultes, les couteaux sortent, des feux sont allumés. À minuit, le camp est évacué. Bilan, une vingtaine de blessés. On ne sait pas quoi faire, on a tout perdu. On s'en est sortis mais on a besoin de sécurité. 4 à 500 migrants ont trouvé refuge dans les gymnases de Grande-Synthe, des femmes et des enfants notamment. Les autres ont passé la nuit dehors, dans la forêt ou dans la rue. Les autorités tentent désormais de les localiser. Notre métier, c'est maintenant de les convaincre, de sortir des abris de fortune dans lesquels ils se trouvent, pour les mettre de nouveau à l'abri dans des conditions sécures. C'est ce que nous faisons depuis ce matin. Pour les ONG présentes, c'est bien la surpopulation du camp qui est à l'origine de ce désastre. Les Afghans arrivaient plus tard, logés dans les cuisines, les cures de dormir dans les cabanes. Le maire de Grande-Synthe demande une solution pérenne pour tout le monde. J'appelle les maires aujourd'hui à faire preuve de solidarité, pour ouvrir des centres d'accueil d'orientation dans leur commune, partout sur le territoire communal. Si on avait eu plus de centres d'accueil d'orientation, on aurait déjà eu des personnes qui seraient parties du camp de Grande-Synthe, parce qu'il y en a 300 qui attendaient des places disponibles depuis le mois de décembre. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu cette surpopulation qui a poussé aux actes d'hier. Les ministres de l'Intérieur et du Logement se sont rendus sur les lieux. Le camp ne pourra pas être reconstruit. Mais des places supplémentaires en centres d'accueil doivent être ouvertes rapidement. Les ONG veulent plus et demandent l'application du rapprochement familial vers l'Angleterre. En Allemagne, les réfugiés aussi déchantent. Il y a deux ans, le pays décidait d'accorder de nouveaux droits aux étrangers sans papier résidant sur le sol allemand depuis plusieurs années. Une promesse qui peine à se concrétiser. Aujourd'hui, sur les 30 000 personnes concernées, seules 1 000 ont pu en bénéficier. Koliak Andiora a rencontré l'un de ces réfugiés sans papier au statut toujours précaire. Depuis plusieurs années, Jerry Bagadza vit dans ce centre pour demandeurs d'asile près de Wolfsburg. Ce Burundais est arrivé en Allemagne en 2007, mais sa situation est loin d'être réglée. En principe, Jerry Bagadza devrait quitter l'Allemagne, mais il ne peut pas être renvoyé dans son pays natal. Du coup, son autorisation de séjour temporaire est reconduite tous les trois mois, sans durée maximale. « Pour moi, ici, c'est comme la prison, parce qu'il n'y a rien à faire à part manger, se promener et dormir. On commence à sombrer dans la dépression, parce que rester sans rien faire en profitant des aides de l'État, ce n'est pas une vie pour moi. » Jerry Bagadza est membre d'une minorité qui est persécutée au Burundi. Il a fui le pays lorsqu'il était enfant. Les autorités burundaises ne lui ont délivré aucun papier d'identité. Officiellement, il n'existe pas. Or, sans passeport, il n'est pas autorisé à travailler à l'étranger. Et sans permis de travail, il ne peut pas obtenir un long permis de séjour. « C'est une situation qui touche les pays africains particulièrement. Souvent, les réfugiés appartiennent à des groupes ethniques. Ils sont chez eux et pourtant, ils ne figurent pas dans les registres nationaux. Pour ces personnes, il est très difficile d'obtenir des papiers d'identité à titre individuel. Et dans ce genre de situation, les autorités étrangères répondent souvent « Si tu ne peux pas présenter de passeport, c'est de ta faute. » Jerry Bagadza a tout tenté pour obtenir des papiers. Jusqu'à engager un avocat au Burundi. « Je suis même allé voir un ambassadeur. Il m'a dit « Ce n'est pas possible. Même si vous venez du Burundi, du moment que vous n'avez pas de papier pour le prouver, je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner de passeport. Mais où puis-je aller s'il n'y a aucune place pour moi ? » « La réalité, c'est que des gens vivent ici pendant des dizaines d'années et on ne veut plus les expulser. Par conséquent, il faut de toute urgence mettre des choses en place pour trouver des solutions meilleures. » Pour Jerry Bagadza, les obstacles pour obtenir une autorisation de séjour longue durée sont trop nombreux. D'après l'association allemande Pro-Asile, 25 000 personnes sont dans cette situation provisoire. Tant que l'État ne prendra pas les choses en main, l'intégration de ces réfugiés restera impossible. Retour en France avec notre série de la semaine autour de la campagne présidentielle. Tous les soirs, nous vous proposons une plongée dans différents milieux sociaux représentatifs de notre société à travers le portrait d'un jeune électeur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des jeunes entrepreneurs. Qu'espère-t-il du prochain président ? Sont-ils forcément enclins à voter pour un candidat libéral ? Élément de réponse avec le sociologue Michel Viviorca. Il existe un immense tissu d'entrepreneurs et c'est un tissu très diversifié. Vous avez des entrepreneurs qui sont tournés vers des marchés internationaux ou européens. des entrepreneurs pour qui la France est l'horizon. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ce sont des gens qui, parfois, gagnent beaucoup d'argent, mais parfois n'en gagnent pas beaucoup. Dans les toutes petites entreprises, il arrive que le patron ne gagne pas beaucoup plus que les deux ou trois personnes qui travaillent avec lui. On voit très bien un clivage politique important se mettre en place. D'un côté, ceux dont l'existence économique a besoin d'un monde ouvert et ceux dont l'existence économique, au contraire, a besoin d'un monde fermé. D'un côté, Marine Le Pen séduit un monde d'artisans, de petits, tout petits entrepreneurs, de petits commerçants. François Fillon parle libéralisme économique. Marine Le Pen parle fermeture. Vous aurez des entrepreneurs chez l'un et chez l'autre. C'est un monde qui vote plutôt à droite, d'ordinaire. Mais ça n'exclut pas aussi qu'un certain nombre d'entrepreneurs rejoindront Emmanuel Macron parce qu'il tient un discours libéral du point de vue économique. Donc ça convient à ceux qui veulent un monde ouvert. Et qu'il est quand même plus moderne culturellement. Ce sont des jeunes qui attendent de la politique soit qu'elle les protège, soit surtout qu'elle crée les conditions pour qu'ils puissent se développer. Et donc eux ont un intérêt pour la politique. Parce qu'ils en attendent quelque chose. Et pour mieux comprendre justement les attentes de ces jeunes chefs d'entreprise, nos équipes se sont rendues en région PACA. Rencontre avec un patron de PME. A l'aube de ses 30 ans, il dirige avec son père des entreprises d'insertion spécialisées dans les travaux de métallerie et de serrurie. Erat Feist a suivi ce jeune entrepreneur dans son milieu professionnel. Je m'appelle Paul Magranville, j'ai 29 ans et je suis chef d'entreprise de métallerie sur Marseille et sa région. 8h du matin, la journée de Paul Magranville commence par le tour de son entreprise. La société Territoire produit et pose des grilles, des rampes et des portes en fer forgé pour des clients publics. Paul Magranville a repris cette entreprise il y a 3 ans avec son père. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement puisque mon père est entrepreneur et ma mère également depuis plusieurs années. Donc j'avoue avoir eu le virus assez jeune et avoir parlé toujours business autour de la table. Il y a le goût du risque que je trouve intéressant en étant entrepreneur. On pense toujours à une stratégie, on pense toujours à peut-être des chantiers qui sont problématiques ou alors des conflits ou alors des investissements. Moi aussi ce qui me plaît dans mon métier c'est de ne jamais dormir. L'entreprise compte 80 employés, parmi eux de nombreux chômeurs qui se sont vus offrir une nouvelle chance. L'entreprise a un rôle social et sociétal. On embauche à peu près 16 personnes en insertion par an. C'est une vraie réussite puisque c'est un modèle qui nous plaît. Ça donne un peu du sens au business et pas que les chiffres et pas que de l'argent. C'est aussi des hommes. Mais aussi beaucoup de paperasse dont s'occupe également le père de Paul. Pour cet entrepreneur confirmé, il est de plus en plus difficile d'y voir clair. Aujourd'hui on empile des réglementations les unes sur les autres. Ce qu'on appelle le millefeuille qui est vraiment une spécificité française. Et tout se complexifie, les fiches de paie, ça devient de la folie. Il y a quand même des bonnes choses. Ils se sont passés ces deux, trois dernières années sur la simplification. Et on va dire qu'on appelle ça la loi Macron. En route pour Nice, à 200 km de Marseille. Il y a deux ans, Paul et son père y ont repris une serrurie en cessation de paiement. Un risque qui a porté ses fruits. Aujourd'hui l'entreprise emploie 12 salariés. Et justement en matière de politique, Paul déplore l'absence d'esprit d'entreprise. J'ai un peu du mal à me retrouver d'une manière générale dans la politique d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. En fait, c'est nous ce qu'on aime bien. Et surtout en tant qu'entrepreneur, c'est la nouveauté. Et ce qui va nous permettre d'avancer demain. Avancer, on croirait entendre le slogan d'un candidat à la présidentielle. Et à propos, pour qui compte-t-il voter ? Paul Magranville ne nous en dira pas plus. Avant de refermer ce journal, focus sur l'événement à ne pas manquer à Venise, à la Fondation Pinault. Les trésors d'une épave imaginaire. Une exposition signée Damien Hirst. Celui que l'on surnomme l'enfant terrible de l'art contemporain. Il nous dévoile sa dernière collection. Près de 200 oeuvres à l'esthétique résolument kitsch. Censé avoir été englouti lors du naufrage d'un navire imaginaire. Des sculptures qui invitent à la réflexion sur l'ambiguïté entre fiction et réalité. Visite guidée avec notre correspondant Gustave Hoffa. Échoué à la pointe de la douane, le dernier trésor ou la dernière farce de Damien Hirst. Des sculptures géantes en bronze recouvertes de corail et de coquillages qui proviendraient de l'épave d'un navire prétendument naufragé baptisé l'Incroyable. Damien Hirst travaille depuis 10 ans à ce projet pharaonique. Résultat, un air de production en série plutôt cheap. Hirst ne fait plus de l'art. L'oeuvre elle-même consiste en l'histoire qu'il raconte. C'est une aventure extraordinaire qui a commencé il y a 2000 ans. Elle nous conduit d'abord dans les profondeurs de l'océan à la recherche du trésor perdu du grand collectionneur Sifamotan II. Cet esclave affranchi aurait rassemblé plus d'une centaine d'oeuvres d'art inestimables provenant du monde entier. Damien Hirst a conçu un univers extraordinaire avec l'espoir que les visiteurs se demanderont si cette histoire est véridique ou inventée, où commence la réalité, où est la frontière. Damien Hirst n'a pas lésiné sur le kitsch. Le voyage fantastique se poursuit ensuite au Palazzo Grassi. Ici aussi, l'artiste cherche à impressionner par ses oeuvres monumentales. On arrive dans le Palazzo Grassi et au fur et à mesure qu'on monte, on est dans un univers de plus en plus raffiné, de plus en plus intime, où les oeuvres vont souvent être de plus petites dimensions, plus précieuses, dans une atmosphère beaucoup plus renfermée sur elle-même. Il y a une sorte de vraie progression de ces vastes espaces presque post-industriels de la Punta della Dogana jusqu'à ces espaces palaciaux du Palazzo Grassi. Cette exposition est une farce monumentale, pas plus, pas moins. Un naufrage où profondeur et poésie font malheureusement un peu défaut. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Elisabeth Quint pour 28 minutes. Au programme ce soir, le documentaire Ni Dieu, Ni Maître. Une histoire de l'anarchisme. Une fresque passionnante signée Tancred Ramonet à suivre à partir de 20h50. Et puis à 23h20, ne manquez pas musulmans d'Europe. Comment vivent aujourd'hui les musulmans du vieux continent ? Une enquête en deux volets de notre journaliste Nazan Gugdemir et du politologue Ahmed Abdel-Samad. Excellente soirée. Je vous retrouve demain à 19h45. Bis morgen. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501